Arc Industrie est une tollerie industrielle de 25 personnes qui fait partie d'un groupe qui est AIG, donc Arc Industrie Group, qui a deux entités. Il y a Arc Industrie qui est basé à Waron et Laser Technique qui est basé à Kroll, qui est une société de 15 personnes qui est une tollerie aussi. On remet à plein notre organigramme pour sortir de la méthode pyramidale, donc on réétale tout et donc on travaille sur cet organigramme. C'est une pratique de management très ouverte en fait, qui est vraiment basée sur la bienveillance, sur le bien-être de tout le monde en fait. S'il existe déjà, maintenant il faut le formaliser. On a aussi travaillé sur notre charte achat, donc ce que nos désirs sur nos achats de matières premières, ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. On a travaillé aussi sur nos besoins RSE, ce qu'on faisait déjà, où on voulait aller. On a représenté ça, on a appelé ça la fleur RSE. Ce qui m'a attirée, c'est justement cette idée de venir nous aider dans notre évaluation RSE, de la mettre sur le papier parce que ça fait partie des étapes qu'il y a dans le cadre de la RSE. C'est d'abord de faire cette évaluation et de communiquer autour et pour communiquer autour, il faut l'avoir formalisé. En fait, c'est l'équipe qui a choisi ce thème de la formalisation et pour moi c'était surprenant. Il y avait aussi une envie de tous les collaborateurs, enfin en tout cas de l'assemblée représentative qu'on avait pour discuter de ce sujet-là. Il y avait cette envie de formalisation, donc c'était assez chouette. On s'est aperçu qu'une discussion interne, c'était dès le début de vouloir un peu briser la pyramide de gouvernance habituelle parce qu'il y a une méthode holocratique dans l'entreprise depuis très longtemps. Mais du coup, à quoi on arrive ? Si on arrive à uniquement des éléments en interaction, ça risque de diluer la responsabilité. Donc il faut arriver à trouver quand même un centre de gouvernance mais qui soit partagé. Quel organigramme ça doit créer ? Du coup, la question c'est de savoir si de formaliser tout cela, ça va enrichir tout ce qui est informel ou si c'est mal fait, ça peut le stériliser aussi, le rigidifier. Donc il y a toute une réflexion pour voir comment ça doit être stimulant et ça doit entraîner l'ensemble de l'entreprise à plus de créativité, plus d'intentivité, surtout pas la réduire. Ce qui est intéressant, c'est de la même façon que, je dirais, moi avec les équipes, je savais qu'on faisait de la RSE mais on avait besoin de le formaliser pour que tous les collaborateurs en prennent conscience. Moi, aujourd'hui, je prends conscience que peut-être on peut aller au-delà avec cette idée d'entreprise à mission. Effectivement, ça c'est en discutant, en étant dans les ateliers comme aujourd'hui, où je me dis « après tout, pourquoi pas ? » C'est des idées qu'on avait déjà en interne, mais je n'étais pas motrice dans cette idée-là. Je me dis que finalement, peut-être, je devrais l'être. Sous-titrage Société Radio-Canada